Resterais-je debout, vais-je tomber sur mes genoux ? Chanterais-je Alléluia, est-ce que je pourrais te parler ? Je ne peux m'imaginer, je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer, le jour où tu viendras pour me retrouver. Je ne peux m'imaginer, tout ce que je ferai sera de t'adorer, pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer, je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir ? Danserais-je pour toi, mon Jésus ? Serais-je saisi par la peur ? Devant toi, resterais-je debout, vais-je tomber sur mes genoux ? Chanterais-je Alléluia, est-ce que je pourrais te parler ? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir ? Danserais-je pour toi, mon Jésus ? Serais-je saisi par la peur ? Devant toi, resterais-je debout, vais-je tomber sur mes genoux ? Chanterais-je Alléluia, est-ce que je pourrais te parler ? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir ? Danserais-je pour toi, mon Jésus ? Serais-je saisi par la peur ? Devant toi, resterais-je debout, vais-je tomber sur mes genoux ? Chanterais-je Alléluia, est-ce que je pourrais te parler ? Je ne peux m'imaginer 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 Vous avez commencé une très bonne semaine et que la semaine passée, elle était remplie de bénédictions. Alors ce soir, j'aimerais nous entretenir dans un thème certainement qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et je voudrais déjà inviter de prime abord tous ceux qui sont déjà connectés avec nous. Aidez-nous s'il vous plaît à pouvoir partager ce lien avec vos contacts, des personnes que vous connaissez, de langue française. Merci, Sœur Taïné. Le bras que vous voyez là, c'est la Sœur Taïné. Taïné qui est avec nous également ce soir à la Camille Technique. Alors, bien aimé dans le Seigneur, avant même que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions ensemble prier. J'aimerais que nous puissions demander la grâce du Seigneur, que nous puissions demander l'intelligence et la sagesse de notre Dieu afin que nous puissions encore comprendre ce qu'il a à nous enseigner encore ce soir. Je vous invite donc à incliner votre tête et à pouvoir prier ensemble avec moi. Seigneur, je te dis merci encore parce que nous sommes là ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur Dieu, pour ta tendresse. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour. Ta miséricorde, Seigneur Dieu, se renouvelle chaque jour. Et nous sommes là, Seigneur Dieu, encore ce soir. Les auditeurs, ceux qui sont déjà connectés, même ceux qui vont se connecter par la suite, à cause, Seigneur Dieu, de cette grâce et de cette miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Merci de nous conduire encore, Seigneur Dieu, dans ce thème qui est vraiment d'une importance capitale pour la vie et notre croissance spirituelle. Bénis nos auditeurs, Seigneur Dieu, et sois-toi seul encore avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le chrétien du désert, qui n'arrive pas dans le pays de Canaan, qui n'arrive pas dans le pays de la terre promise. Alors, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, c'est le 51981-6412-49. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez nous envoyer, bien entendu, vos messages et vos contributions. Nous serons très heureux, comme je disais tantôt, de pouvoir vous lire, de pouvoir vous écouter, chaque personne, ceux qui, bien entendu, voudront participer. Comme je dis, c'est ouvert. Alors, s'il vous plaît, participez avec nous. Nous serons très, très heureux. Ça serait vraiment avec beaucoup de plaisir de pouvoir vous écouter également ce soir. Donc, vous pouvez déjà laisser vos messages. Vous pouvez déjà également nous faire parvenir vos sujets de prière, si vous en avez. S'il vous plaît, faites-nous parvenir vos sujets de prière. Alors, la Bible nous parle de plusieurs types de chrétiens. Bien entendu, mon idée ce soir, ce n'est pas de vous conduire automatiquement dans tous ces différents types de chrétiens. La Bible nous parle de l'histoire du peuple d'Israël, qui a passé un certain nombre de temps dans le pays d'Égypte, 400 ans environ. Et maintenant, Dieu avait un plan pour pouvoir faire sortir son peuple du pays d'Égypte, pour pouvoir le conduire dans une terre, appelée généralement à la terre promise, le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Donc, c'est une promesse que l'Éternel avait faite à Abraham lorsqu'il avait appelé à Abraham, vous vous rappelez, dans le livre de Genèse. Et par la suite, donc, Dieu avait promis à Abraham de lui donner une descendance, et également avait promis, donc, de pouvoir conduire la descendance d'Abraham sur cette terre, sur le pays où coule le lait et le miel. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'après, donc, un certain temps, après tout ce temps, donc, de souffrance, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, puisque, certainement, l'histoire est connue. Et pour ceux qui ne sont pas connus, vous lisez, donc, le livre de Genèse, vous allez voir la promesse de Dieu, avec son serviteur Abraham, et par la suite, la descendance d'Abraham. Et par la suite, donc, comment est-ce que Dieu, il a choisi un homme appelé Moïse. Vraiment, comme l'histoire présente très bien, Moïse qui est né d'une forme, on va dire, miraculeuse. Il a été sauvé, en réalité, d'une forme miraculeuse, et qu'il a grandi en Égypte, il a grandi dans le palais royal, dans la famille, on peut dire comme ça, considéré comme membre de la famille de Pharaon, parce qu'il a été élevé par la propre fille de Pharaon. Et donc, à l'âge de plus ou moins de 40 ans, donc, quand il a vu la souffrance du peuple hébreu, qui était donc ses frères, alors, il s'est dirigé, ou alors, il a été indigné en voyant que les Égyptiens, parce qu'il savait qu'il était hébreu également, en voyant également, en voyant que les Égyptiens maltraitaient donc ses frères hébreux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc tué, par exemple, ce soldat égyptien qui était en train de maltraiter, donc, c'était cet hébreu-là. Alors, sauf que, bien que, bien entendu, dans le plan de Dieu, Dieu avait préparé ainsi Moïse pour pouvoir être celui-même qui allait retirer son peuple du pays d'Égypte pour le conduire à Canaan. Mais ce n'était pas encore le temps, ce n'était pas encore le temps de Dieu, et nous ne voyons pas la suite, en réalité, comment cette manière d'agir de Moïse a conduit en sorte qu'il a dû fuir, il a dû quitter le palais royal pour aller dans le désert en sauvant sa vie. Et c'est donc 40 ans plus tard, lorsque Moïse était déjà marié, il avait déjà 16 enfants, et donc qu'il a rencontré le Seigneur sur la montagne d'Oreb, comme vous connaissez également l'histoire dans le buisson ardent. Mais mon but ce soir, ce n'est pas de vous rappeler toute cette histoire, c'est de nous conduire à pouvoir réfléchir sur deux choses. La première des choses que je voudrais que nous puissions observer, c'est que Dieu, il a fait sortir son pays, il a fait sortir le peuple d'Israël, du pays d'Égypte, pour pouvoir le conduire dans un endroit bien précis. Et l'endroit bien précis, justement, c'était la terre promise qu'il avait justement dit à Abraham et à la descendance, et à Jacob, à la suite, il a renouvelé l'alliance avec Isaac, il a dit, Abraham, Isaac, Jacob, « Voici, je conduirai mon peuple, je conduirai cette descendance dans cet endroit-ci, dans le pays où coule le lait et le miel. » Il avait dit, et Dieu était justement prêt à le réaliser. Alors, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont traversé la mer rouge à sec, la mer, Dieu a ouvert, pratiquement, Dieu a ouvert la mer, et le peuple d'Israël a vu ce miracle qui s'est produit devant d'eux, et ils ont traversé la mer. Et, bien entendu, après la traversée de la mer, ils ont rencontré quoi ? C'était le désert. Je vais demander à la sœur Tahiné de pouvoir mettre l'image. Vous allez voir un peu ce que je suis en train de dire. Alors, sur cette image, vous pouvez voir l'Égypte, et vous pouvez voir également, selon le projet que Dieu avait établi pour le peuple d'Israël, c'est que, en réalité, la traversée de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan, serait quelque chose, en réalité, de quelques jours. Certains chercheurs disent qu'environ sept à dix jours, donc ce n'était pas, en réalité, quelque chose qui allait prendre, qui allait durer, en réalité. Ça ne devait pas durer. Donc, le peuple d'Israël devait rapidement, en quelques jours, entrer dans la terre promise et hériter ce que le Seigneur avait promis de pouvoir leur donner en héritage. Mais, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, la Bible nous montre, comme vous voyez peut-être sur la flèche, vous voyez sur ce chemin d'accès en rouge, que le peuple d'Israël a passé plus de temps à tourner en rond et à vaguer, et à vaguer tout simplement dans le désert, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accepté de suivre la promesse de Dieu. Donc, vous voyez là que dans le plan idéal, le chemin de la traversée par le territoire des Philistères, que Dieu avait préparé selon son projet idéal, que le peuple d'Israël devait tout simplement passer par là. En quelques jours, il serait déjà à Canaan, mais à cause, comme nous allons voir ce soir, à cause de l'incrédulité de ce peuple et à cause donc du rejet du projet idéal de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce peuple donc a passé plus de temps dans le désert. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible. Merci, Sœur Taïné. On peut revenir sur le studio. Voyons, découvrons cette histoire si intéressante, mais une histoire aussi triste, parce que nous voyons un peuple qui, en réalité, n'arrive pas à accéder dans les bénédictions que Dieu avait préparées pour eux et que Dieu les avait données. Et Dieu les avait dit que, comme vous vous êtes en train de voir, j'ai préparé cette bénédiction pour vous, j'ai préparé cette bénédiction pour pouvoir te donner, pour pouvoir te donner à mon peuple. Alors, vous avez une seule chose à faire, c'est de croire que, véritablement, vous allez avoir accès à cette bénédiction que j'ai préparée pour vous. La Bible nous dit qu'après que le peuple d'Israël ait traversé la mer rouge, Dieu a ouvert, ils sont passés par là, ils ont vu le miracle, ils ont commencé à être soutenus même par Dieu. La Bible nous montre que pendant la journée, vous savez, dans le désert, pendant la journée, il fait extrêmement chaud. Et la Bible nous dit qu'il y avait de la nuit qui les protégeait, qui protégeait donc le peuple d'Israël. Et pendant la nuit, bien entendu, dans le désert, il y a ce contraste-là, il fait très froid. Donc, et Dieu nous dit que, et la parole de Dieu nous dit que Dieu les couvrait avec une colonne d'œuf de feu. Donc, Dieu les montrait, Dieu était présent au mieux, la présence de Dieu était en permanence et le peuple d'Israël parvenait justement à voir cette présence de Dieu se manifester au jour le jour. Mais, ils ont commencé à avoir un intérêt, ils ont commencé à murmurer dans le désert. Vous connaissez, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé dans le désert. Déjà, comment ils ont érigé un veau en or et ils ont adoré le veau en or au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'adorer celui qui les a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, comme il est écrit, de la maison de servitude et qui à bras étendus avaient montré que véritablement il était avec eux, qu'il était au milieu d'eux et qu'il était disposé à pouvoir réaliser ce qu'il avait établi pour pouvoir réaliser dans la vie du peuple d'Israël. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils arrivent dans le désert, donc Dieu dit, j'ai prévu maintenant de vous donner la terre. Vous allez entrer dans la terre que j'ai promis de pouvoir donner à vos pères. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Le peuple d'Israël n'a pas cru à cette promesse, n'a pas cru en Dieu, n'a pas cru à la parole de Dieu et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse et Aaron. Ils ont commencé à murmurer contre la promesse, contre la promesse de Dieu. Ils se sont tout simplement plus autant pour moi à rester là dans le désert, à vaguer là dans le désert et même à dire « Mais Moïse, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte pour nous faire venir mourir ici dans le désert ? » Mais sauf que la volonté de Dieu, bien entendu, ce n'était pas qu'ils meurent dans le désert, pas du tout, mais c'était qu'ils puissent entrer dans le pays de Canaan qu'il avait juré, que Dieu avait juré, de pouvoir donner au peuple d'Israël, de pouvoir donner à la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette confusion-là pour véritablement savoir si c'est Dieu qui les envoyait, si c'est Dieu qui avait réellement donné, fait cette promesse et que Dieu était prêt à l'accomplir, à accomplir cette promesse ? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse ? Bon, Moïse, voici ce que nous allons faire. Nous allons envoyer dix espions. Les dix espions vont donc aller pour pouvoir vérifier si véritablement c'est un pays où coulent le lait et le miel. Et qu'est-ce que nous dit nombre le chapitre 13 à partir du verset 1 ? Donc, l'éternel parla à Moïse et dit, envoie donc des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe dans la continuité du verset ? Tu enverras un homme de chacune des tribus et de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran selon l'ordre ou alors d'après l'ordre que l'éternel, selon l'ordre de l'éternel, donc tous ces hommes étaient donc des chefs des enfants d'Israël. Donc, dans les douze tribus, la Bible nous dit qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse donc a choisi les chefs ou alors les principaux, tous ceux qui étaient à la tête de toutes ces tribus, on peut dire comme des chefs d'État. Ça veut dire que des gens qui ont été envoyés pour pouvoir visiter le pays, pour pouvoir espionner le pays, pour pouvoir voir le pays de Canaan si véritablement c'est un pays où coulaient le lait et le miel. Bien que déjà à ce niveau, il y avait déjà un manque de foi parce que si Dieu avait promis qu'il allait leur donner le pays de Canaan et que le pays était bon, que le pays était un pays, le pays où coulent le lait et le miel. Alors, le peuple d'Israël n'avait qu'une seule chose à faire, c'était de croire que véritablement Dieu allait leur donner cet endroit, Dieu allait leur donner la terre promise. Dieu avait promis, alors il n'y a rien que Dieu promet et qu'il ne peut pas réaliser. Ou mieux, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tout est possible à Dieu. Dieu a la capacité de faire toute chose. Donc, il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de l'univers. Il a créé les choses visibles à partir de l'invisible. Hébreu, le chapitre 11. Donc, qu'est-ce que Dieu ne pouvait pas faire? Le problème, ce n'était pas si Dieu était capable de leur donner le pays de Canaan puisque Dieu avait déjà dit que je vous donnerai. Alors, si Dieu a dit qu'il va donner, qu'est-ce qui pouvait empêcher Dieu de ne pas donner le pays de Canaan au peuple d'Israël? Mais au contraire, au lieu de croire, qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Ils ont plutôt mis en doute la parole de Dieu. Ils ont mis en doute la promesse que le Seigneur avait faite. Ils ont mis en doute toute la capacité même du Seigneur. Ils ont mis en doute tout ce que Dieu avait déjà promis par Abraham, par Isaac, par Jacob. Et le plus pire, c'est que le peuple d'Israël ne croyait pas à un Dieu qui ne se manifestait pas. Dieu se manifestait au milieu d'eux. Dieu avait déjà réalisé les miracles au milieu d'eux. Il voyait tous les jours. En réalité, tous les jours étaient un miracle puisqu'il recevait la nourriture du ciel. La manne, la Bible nous parle de la manne. La manne tombait chaque jour. Ça veut dire que Dieu les alimentait chaque jour. Ils avaient la manifestation de la présence de Dieu chaque jour. Mais la question qu'on se pose, comment est-ce que le peuple ne parvenait-il pas à croire que Dieu était capable de pouvoir les conduire jusqu'à Cana et accomplir ainsi la promesse qu'il avait promis, qu'il avait juré de pouvoir donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, c'est-à-dire conduire tout le peuple d'Israël dans la terre promise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de croire, ils ont plutôt mis en doute ce que le Seigneur avait dit et ils ont commencé à susciter des autres personnes en disant « Bon, voici Moïse, il faut envoyer des espions, il faut envoyer des gens qui vont aller vérifier si véritablement le pays est bon, si véritablement le pays c'est là où coule le lait et le miel. Et c'est ce qui s'est passé. Moïse a justement appelé les dix espions, les douze espions avec Josué et Caleb que nous allons voir plus tard et les envoya pour explorer le pays de Canaan verset 17. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous » et même comme il y avait déjà un problème à ce niveau parce qu'ils étaient censés tout simplement croire qu'effectivement c'était un pays où coule le lait et le miel mais ils n'ont pas cru et Dieu dit « Ok, allez donc véritablement voir que ce que je suis en train de vous dire est vrai, que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais au lieu d'aller tout simplement voir que c'est un pays effectivement où coule le lait et le miel, alors ils sont allés, ils ont vu et ils sont revenus avec d'autres informations. La continuité donc du chapitre 13 nous montre le retour en réalité des espions. Lorsque les douze espions qui étaient les principaux, la Bible nous dit les principaux chefs du peuple d'Israël qui avaient été choisis ce n'étaient pas n'importe qui, c'étaient des chefs, des leaders. Et voilà pourquoi la Bible dit lorsque des leaders perdent la vision, alors c'est clair que le peuple va se perdre parce que les leaders sont supposés conduire, les leaders sont supposés apporter de l'espérance, les leaders sont supposés apporter de la confiance, les leaders sont supposés apporter de la foi et lorsque ces leaders ont perdu de la foi, lorsque ces leaders ont perdu de la confiance, lorsque ces leaders ont perdu la vision, alors il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien à faire. Voilà pourquoi la Bible nous dit que lorsque les douze espions sont rentrés, dix d'entre eux, ils ont donné, tous les douze ont donné le rapport. Ils étaient unanimes sur un rapport, c'est-à-dire qu'effectivement, le pays c'est un pays où collent le lait et le miel. Ils ont donné ce rapport. C'est un pays où véritablement il y a de l'abondance. C'est un pays où véritablement ce que Dieu a dit est vrai. Mais la question que le peuple justement est venue, d'où est venu le problème? Le problème est venu tout simplement lorsqu'ils ont commencé à donner le type de peuple qui vivait là. Ils commencent donc à dire que bon, voilà, nous avons vu le pays, il est bon. Voici ce qu'il y a dans le pays. La vérité c'est que oui, c'est un pays, le verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. La vérité, c'est un pays où collent le lait et le miel et en voici les fruits. C'est-à-dire ils ont pu récolter même les fruits, c'est-à-dire la preuve de ce que Dieu avait dit que c'était vrai. Alors, ils ont eu cette preuve-là palpable et ils ont montré cette preuve même au peuple. Devant tout le peuple, le peuple admirait que voici les fruits. Ils ont dit voici les fruits que nous avons apportés. Regardez le verset 28 maintenant du nombre chapitre 13. « Mais le peuple qui y habite, ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous, nous y avons vu des enfants d'Anak. » qui commencent à donner les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jubiciens et les Amoréens habitent la montagne et les Canadiens habitent près de la mer et le long du Joudin. Et ils vont ainsi avec ce rapport négatif décourager le cœur du peuple, décourager donc ceux qui étaient là et tout le peuple au lieu maintenant de croire en ce que Dieu avait promis de pouvoir leur donner le pays des Canaans au cours du lait et du miel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont maintenant limités tout simplement sur le rapport négatif. Voyez-vous que les dix espions ont donné les deux rapports. Ils ont dit que le pays est bon, le pays effectivement c'est le pays où coule le lait et le miel, le pays effectivement il y a de la richesse, le pays effectivement il y a de l'abondance, le pays effectivement est riche, le pays effectivement c'est un pays béni, on n'a vraiment rien à dire à ce sujet, vraiment c'est de l'abondance. Mais, il y a un détail, c'est que ceux qui vivent là ce sont les descendants d'Anak. Bon, il y a beaucoup de théories en ce qui concerne cette descendance d'Anak, certains disent qu'ils avaient trois mètres, certains disent qu'ils viennent là après dans Genèse dans Genèse le chapitre 6 lorsque la Bible dit que les fils de Dieu s'unirent ou alors les fils de Dieu s'unirent avec les filles de Dieu comme certains imaginent en fait. Les anges comme si certains disent que les anges ont eu cette union avec les filles de Dieu dont les humains et qui a donné une nouvelle espèce qui est donc cette descendance d'Anak qui n'était pas des hommes purs mais qui avait un esprit supérieur voilà pourquoi ils n'étaient plus des guerriers ils étaient je ne sais pas moi dans un sens physique plus grand de taille de force en fait que les autres humains et même que le peuple d'Israël bon je ne vais pas m'attarder sur cette théorie mais au moins ce passage nous rappelle que bon les descendants d'Anak c'était des guerriers on peut dire c'était des guerriers c'était des hommes effectivement entraînés et préparés pour la bataille et pour les combats et ils étaient reconnus avec leur perspicacité et leur force leur résistance et leur courage certainement dans la guerre et ce qui fait en sorte qu'ils gagnaient et ils détournaient ou alors ils mettaient en déroute généralement leurs adversaires donc c'était des guerriers ça c'est il en va de soi qu'on ne peut pas en fait le nier que c'était des hommes préparés c'était des guerriers c'était des gens qui avaient qui étaient spirituellement bon je veux dire physiquement entraînés que le peuple d'Israël qui effectivement avaient passé plus de temps dans le désert ils n'avaient pas suffisamment de force et ainsi de suite mais Dieu n'avait pas dit que c'était eux qui allaient lutter Dieu avait dit une seule chose je vous ai donné le pays de Canaan où coulent le lait et le miel ils devaient tout simplement croire en ce que Dieu avait déjà fait auparavant alors c'est là où maintenant j'entre un peu avec je parle maintenant du chrétien le peuple d'Israël est cette représentation comme nous savons de l'église des chrétiens ils sont sortis de l'Egypte l'Egypte généralement c'est la représentation du monde ils sont sortis de l'Egypte et ils ont ils ont traversé la mer ils ont vu les miracles ils ont eu l'expérience avec Dieu je peux dire ce sont des chrétiens ce sont des personnes qui sont nées de nouveau ce sont des personnes qui ont reçu qui ont eu de l'expérience ce qu'on va dire l'expérience de la nouvelle naissance mais malheureusement ils n'arrivent pas à l'endroit où Dieu a préparé de pouvoir les conduire ils s'arrêtent dans le désert tout simplement parce qu'ils ont peur en voyant l'adversaire qui est en train de garder ce pays là où le lait et le miel Dieu avait voulu Dieu voulait conduire le peuple d'Israël jusqu'à Canaan et non pas dans le désert le désert était tout simplement une transition pour pouvoir arriver à Canaan pour pouvoir arriver à Canaan Dieu a dit oui vous allez passer par le par le désert le désert c'est la transition le désert c'est quelque chose de temporaire le désert c'est quelque chose de passage mais l'endroit où je veux vous conduire ce n'est pas dans le désert mais c'est à Canaan le pays où coule le lait et le miel mais lorsque le peuple d'Israël arrive dans le désert alors qu'est-ce qui se passe ils ont peur de pouvoir de pouvoir entrer à Canaan ils regardent Canaan ils voient les richesses de Canaan ils voient les fruits de Canaan ils voient qu'effectivement c'est un pays où coule le lait et le miel mais ils prennent peur à cause de l'adversité généralement les chrétiens également beaucoup de chrétiens sont de cette manière Dieu veut les conduire dans une intimité beaucoup plus profonde Dieu veut les conduire dans une avoir une vie d'expérience beaucoup plus profonde mais qu'est-ce qui se passe ils se limitent et se contentent à rester dans le désert ils se plaisent dans le désert ils disent oh bon je ne suis pas en Égypte bon au moins je ne suis pas en Égypte c'est-à-dire dans le monde au moins je suis dans l'église mais ils n'arrivent jamais à Canaan ce sont les chrétiens du désert et non pas les chrétiens de la terre promise donc les chrétiens du désert c'est ceux-là qui n'arrivent pas à entrer bien entendu dans la terre promise les chrétiens du désert c'est ceux qui ont peur d'affronter l'adversité les chrétiens du désert c'est ceux qui ont peur d'entrer d'affronter de faire ce pas-là et d'accepter ce que Dieu a préparé pour eux ça ce sont les chrétiens du désert et c'est ce type de chrétiens maintenant que l'apôtre Paul il nous révèle dans intimité dans 1 Corinthiens le chapitre 3 à partir du verset 1 il dit pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé mais plutôt comme à des hommes charnels comme à des enfants en Christ je vous ai donné du lait non pas de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas jusqu'à présent parce que vous êtes encore charnels parce que vous êtes encore charnels en effet il nous donne maintenant la caractéristique de ce chrétien du désert en effet puisqu'il y a parmi vous de la jalousie il y a parmi vous de la dispute n'êtes-vous pas charnels il y a de la dispute il y a de la querelle il y a de la mumu exactement les mêmes caractéristiques qu'il y avait au milieu du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert ils étaient en train de faire quoi ? murmuraient contre Moïse et c'est exactement ce qu'ils ont dit là toute l'assemblée éleva la voix le chapitre 14 éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit au lieu de pleurer pendant la nuit pour leur péché ils pleuraient pendant la nuit en disant en regrettant pourquoi est-ce qu'ils sont sortis du pays d'Egypte regardez le verset 2 tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous pas donc morts en Egypte pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts en Egypte pourquoi tu nous as fait sortir de l'Egypte donc le chrétien qui reste dans le désert il aura toujours du regret parce qu'il ne sera pas satisfait il va toujours se rappeler des choses qu'il faisait dans le monde et il va penser que les choses qu'il faisait dans le monde étaient meilleures il va dire pourquoi est-ce que je ne peux pas parce que justement dans le désert tu es plus proche de l'Egypte dans le désert tu es plus proche de l'Egypte Dieu ne t'a pas amené à pouvoir rester dans le désert il t'amène pour pouvoir te conduire à Canaan et non pas à rester dans le désert le désert ce n'est pas la place du chrétien le désert c'est un lieu de passage c'est un lieu de transition je suis en train de parler du désert dans un autre sens parce que très souvent beaucoup de gens disent ok il y aura un moment de désert ce qui est un moment de temps difficile et ainsi de suite ce n'est pas dans ce sens que je suis en train de parler je suis en train de parler comme une zone de passage pour pouvoir accéder à la bénédiction que Dieu il a préparé pour chacun de nous le plan de Dieu ce n'était pas de conduire le peuple d'Israël au désert il faut toujours le rappeler mais au pays de Canaan et maintenant le désert était juste la zone de passage et le peuple d'Israël devait croire donc les enfants de Dieu doivent croire que le désert ce n'est pas le lieu où ils doivent rester Dieu ne nous a pas amené à rester au désert mais à entrer effectivement à Canaan pour entrer à Canaan bien entendu cela nécessite la foi cela nécessite croire en la promesse de Dieu c'est une foi ferme c'est une foi inébranlable c'est une foi qui nous amène à dépasser les obstacles auxquels nous faisons face cette situation c'est une situation impossible oui c'est une situation impossible mais si Dieu il a promis alors il le fera si c'est Dieu qui a promis alors tu peux avoir la garantie que Dieu ne manque pas la Bible nous dit que Dieu n'est pas un nom pour mentir ni le fils d'un nom pour se répentir ce que Dieu il a dit il accomplit donc le chrétien du désert c'est le chrétien nous pouvons dire qui manque de foi c'est le chrétien qui va passer le temps à murmurer parce que s'il manque de foi automatiquement il ne va pas croire que Dieu est capable de pouvoir lui donner et qu'est-ce qui va se passer il va commencer à murmurer le chrétien du désert c'est le chrétien qui accuse il va accuser que tout ce qui m'arrive c'est à cause de telle personne c'est à cause de telle personne c'est à cause de Moïse c'est à cause de Aaron ce qui nous arrive c'est à cause de vous regardez ce que la Bible nous dit qu'ils ont voulu même tuer Moïse pourquoi l'éternel verset 3 pourquoi l'éternel nous a fait donc aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte et regardez le verset 4 et ils se dirent l'un et l'autre nommons un chef et retournons en Égypte Moïse et Aaron tombèrent sur le visage en présence de toute l'assemblée réunis devant les enfants d'Israël donc regardez ce qui s'est passé face à cette situation le chrétien du désert au lieu de regarder de dire Seigneur pardonne-nous à cause de notre incrédulité nous n'avons pas cru alors il commence plutôt à voir ceux qui ne l'ont pas soutenu il commence plutôt à jeter la responsabilité à d'autres personnes au lieu d'assumer donc ça ce sont ses erreurs qui ici là était dans le problème ou alors qui était dans l'erreur c'est le peuple le peuple a refusé de croire ah oui ça a commencé par les leaders oui mais il y a également deux parce que Caleb et Josué ont donné des rapports favorables Caleb et Josué ont dit montons parce que Dieu est avec nous Dieu va nous allons avoir ce pays Caleb et Josué ont eu de la foi ils ne se sont pas découragés ils ne se sont pas désanimés ils ont dit que bon voilà ok vraiment nous acceptons le rapport des dix autres espions non mais ils ont dit que si l'éternel est avec nous si Dieu est favorable si nous plaisons à Dieu alors ce qui est sûr c'est que Dieu va nous accorder ce pays parce que c'est un pays excellent c'est un pays où collent le lait et le miel mais qu'est-ce qui s'est passé nous voyons une fois de plus ici que le peuple a refusé d'écouter Aaron a refusé d'écouter Moïse a refusé d'écouter Caleb a refusé d'écouter également Josué et ils ont justement pris la mauvaise décision la position des dix autres espions donc le chrétien du désert c'est cela le chrétien du désert il aura toujours le temps de pouvoir mémurer le chrétien du désert n'accède pas à Canaan le chrétien du désert il est et il préfère le miel il préfère je veux dire le lait c'est ce que l'apôtre Paul dit lorsque je vous ai écrit je n'ai pas écrit comme à des enfants spirituels mais je vous ai écrit comme à des enfants qui ont encore besoin du lait c'est quoi le lait le lait c'est la dépendance dépendre continuellement d'autres personnes dépendre toujours qu'on puisse t'aider tout le temps tu es en train de demander du lait tout le temps c'est ça le chrétien du désert il ne veut pas entrer dans le pays de Canaan il préfère tout simplement regarder les autres qui sont à Canaan il préfère de temps en temps qu'on puisse lui envoyer quelques petits fruits on l'envoie les fruits qui viennent de Canaan ça c'est le chrétien du désert lui-même il ne veut pas entrer à Canaan mais il préfère rester dans le désert et attendre qu'on lui envoie quelques petits fruits la dépendance ça c'est ce que les autres ont fait ça c'est ce que le peuple d'Israël faisait et il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivaient pas justement à accéder à leur bénédiction à entrer dans l'endroit dans la terre que Dieu il a préparé pour eux je veux dire dans le projet que Dieu il a préparé pour eux dans l'endroit où Dieu veut les conduire tout simplement à cause de la peur tout simplement à cause de la crainte tout simplement à cause de ceux qui sont en train de voir l'ennemi ils sont en train de voir des oppositions ils ne regardent pas sur Canaan mais ils ont les yeux fixés sur les jubiciens sur les amouréens sur les cananéens bref sur tous ceux qui sont tout autour de la contrée mais ils ne voient pas le lait et le miel qui émanent de l'endroit où Dieu voudrait leur conduire donc ça c'est ce que nous retenons le lait et le miel c'est la dépendance le lait autant pour moi c'est la dépendance et c'est ce que le peuple d'Israël faisait ils préféraient rester dans le désert et continuer à recevoir la manne ils ont préféré rester dans le désert et continuer simplement à manger la manne sauf que Dieu n'avait pas prévu leur donner la manne de manière indéterminée ou indéfinie la manne était pour un temps le temps qu'eux-mêmes puissent entrer dans le pays d'Egypte le pays de Canaan et maintenant de pouvoir cultiver la terre de pouvoir bénéficier des richesses de la terre la manne était quelque chose provisoire la manne ce n'était pas quelque chose que Dieu avait dit je devais vous donner la manne tout le temps non c'était quelque chose de provisoire de la même manière le lait l'apôtre Paul dit je vous ai donné du lait le lait c'était au début c'est la dépendance la manne également dans l'ancien quand nous voyons dans l'ancien testament c'était la dépendance tous les jours ils mangeaient la manne mais sauf que ça ce n'était pas le plan de Dieu le plan de Dieu c'était pouvoir le conduire à Canaan le pays où coule le lait et le miel beaucoup de chrétiens préfèrent rester dans le désert pour continuer à manger la manne beaucoup de chrétiens continuent à rester dans le désert parce qu'ils veulent continuer à être dépendants mais Dieu dit va à faire ce par la sorte du désert entre à Canaan parce que c'est le pays où coule le lait et le miel je veux que tu puisses explorer cette terre c'est l'endroit que j'ai préparé pour toi je n'étais pas préparé de rester dans le désert la manne c'est quelque chose de provisoire la manne c'est quelque chose de temporaire la manne ce n'était pas quelque chose de définitive ce qui était définitive c'était Canaan le pays où coule le lait et le miel c'était là la destinée c'était là le terminal c'était là l'arrivée c'est ce que Dieu avait préparé pour le peuple d'Israël c'est exactement ce que Dieu avait préparé non pas de rester au désert mais de sortir du désert et d'entrer dans le pays que Dieu avait promis de pouvoir leur donner nous également bien aimés dans le Seigneur je m'inclue là dessus dedans bien entendu parce que c'est quelque chose qui est propre à la nature charnelle lorsque l'homme il ne parvient pas avoir le contrôle de la situation il paie la tranquillité l'homme aime avoir le contrôle de la situation tout le monde aime avoir le contrôle de la situation tout le monde aime avoir le contrôle de ce qui va arriver demain tout le monde aime avoir le contrôle de ses finances tout le monde aime avoir le contrôle de son foyer tout le monde aime avoir le contrôle de sa vie tout le monde aime ça tout le monde aime ça apparemment ça produit de la sécurité ça produit du confort ça produit de la satisfaction ainsi de suite C'est la nature humaine, avoir le contrôle de sa vie. Sauf que le Seigneur Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, alors la personne doit faire quoi? Rénoncer à lui-même. Celui qui voudrait sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la retrouvera. Donc le chemin pour pouvoir suivre le Seigneur, le premier pas, c'est d'abord de dire, Seigneur, je n'ai pas le contrôle de ma vie, je n'ai plus le contrôle de ma vie, je te donne le contrôle de ma vie. Quelqu'un qui n'a pas totalement le contrôle de sa vie dans la main de Dieu, il en va de soi que devant des situations difficiles, la personne ne va pas croire. La personne ne va vouloir agir de sa manière naturelle. La personne va dire, non, vraiment c'est fini. Mais quelqu'un qui a déjà remis sa vie à Dieu, qui a remis le contrôle de sa vie à Dieu, devant une situation difficile, devant une situation même qui peut sembler impossible, comme c'était le cas avec les arnaques. Le peuple d'Israël, on peut dire qu'ils avaient toutes les raisons. Les arnaques étaient des guériers. Les ennemis, les jubiciens, tous, c'était des guériers. C'est vrai qu'ils ont un peu exagéré, ils nous présentent un peu l'hyperbole ici, en disant que devant eux, nous étions comme des soterelles, dans le rapport qu'ils ont donné, pour vraiment décourager le peuple d'Israël. Imaginez-vous, nous qui sommes les chefs, nous qui sommes, parce que les chefs, ce qu'ils aient su, c'était des guériers. Ce n'étaient pas, en Israël, les principaux, ce n'étaient pas simplement des maigres, non. Josué était, nous dit, c'était un guérier. Caleb était un guérier. Donc, nous comprenons que les principaux qui avaient été envoyés étaient des hommes forts, étaient des guériers. Et imaginez-vous que ces guériers reviennent, ils disent, nous qui sommes les chefs, les guériers, les plus forts du tout le peuple d'Israël. Nous, devant eux, nous étions comme des soterelles. Donc, le peuple a dit, mais si nos chefs étaient devant eux comme des soterelles, ça veut dire que nous, alors, nous serons peut-être comme des moustiques devant eux. Si nos chefs, nos guériers, nos forts, Josué, Caleb et tous les autres, dix autres espions-là, qui étaient des guériers, devant ces hommes-là, ces ennemis, ils étaient comme des soterelles. Imaginez, nous qui sommes sous leurs autorités, nous sommes certainement comme des moustiques. Donc, c'est tout cet environnement-là qui a fait en sorte que, bien entendu, le peuple d'Israël n'a pas allé, mais le peuple d'Israël n'a pas cru. Donc, nous voyons principalement que ce que, beaucoup de chrétiens continuent à divaguer, à vaguer et à errer dans le désert, et ne pas entrer dans le pays que Dieu a promis de pouvoir leur donner, de ne pas avoir accédé au niveau spirituel où Dieu les attend. C'est tout simplement dû au manque de foi. Ce qui fait en sorte que quelqu'un puisse prendre une décision, c'est parce que la personne veut avoir le contrôle de sa vie. La personne veut aider Dieu. La personne veut faire quelque chose, ah, bon, certainement Dieu ne va pas faire bien de la manière comme moi je devais faire. Comme si l'homme était capable de pouvoir voir ce qui allait arriver demain. Dieu est éternel. Le passé et le futur, pour lui, c'est la même chose. Il regarde tout de la même manière. Il regarde le passé et le futur de la même manière. Il voit toutes choses en même temps. Il voit le passé, le présent et le futur en même temps. L'être humain est incapable de dire ce qui va arriver demain. La prévisibilité, mais même malgré cela, il veut toujours avoir le contrôle de sa vie, le contrôle de la situation. Même lorsque cela échappe à son contrôle, alors il va toujours chercher à faire des efforts pour avoir le contrôle de la situation. Mais malheureusement, il ne parvient jamais. Le chrétien du désert, c'est celui-là qui n'a pas tout remis entre les mains du Seigneur. Le chrétien du désert, c'est celui-là qui a perdu complètement la vision. Il a perdu complètement la vision. Il trouve que c'est bon de continuer à rester dans le désert que d'affronter les Jubiciens, que d'affronter les Amoréens, que d'affronter les Cananéens qui sont juste au-devant de lui. Il connaît que ce que Dieu veut pour lui, c'est ça, c'est cela, c'est là, c'est devant. Mais lorsqu'il s'assoit, il analyse, il voit les obstacles, il dit vraiment ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, je préfère rester ici dans le désert. Je préfère rester ici là tranquille. Je préfère continuer à dépendre de la main du ciel. Ça c'est le chrétien du désert. Beaucoup de personnes, généralement à cause des difficultés, à cause des obstacles, ils ne parviennent pas à accéder à leur bénédiction. Le peuple d'Israël avait sa bénédiction qui était préparée. Dieu les avait dit, regardez, j'ai déjà préparé votre bénédiction. Je vous ai donné la terre. Dieu n'était pas en train de discuter avec eux si c'était vrai ou pas. Dieu était en train de leur dire, je vous ai donné la terre. Et Dieu leur dit, dans cette terre que moi je vous ai donnée, c'est une terre où il émane le lait et le miel. Je ne vous ai pas appelé à rester ici dans le désert. Je vous ai déjà donné un endroit. Je suis en train de vous faire passer par le désert pour aller quelque part, non pas pour rester dans le désert. Et continuer à dépendre de la main. Mais le peuple d'Israël n'a pas compris. Le peuple d'Israël n'a pas cru. Le peuple d'Israël n'a pas eu de la foi. Et malheureusement, nous voyons les conséquences de ce qui s'est passé. Donc Dieu nous appelle face à l'adversité, face aux difficultés, face à tout ce qui peut arriver dans notre vie, à ne pas être des chrétiens qui veulent rester dans le désert. À ne pas être des chrétiens. Parce que dans le désert, bien aimé, les murmures vont commencer. Dans le désert, il y aura les disputes. Dans le désert, il y aura la division. Et c'est ce qui s'est passé. Dans le désert, il y aura l'idolâtrie. Parce que ce n'était pas dans le désert qu'ils étaient appelés à rester. Regardez comment le peuple d'Israël a vécu dans le désert. Dans l'idolâtrie, dans les murmures, dans les disputes. Au point où Dieu a dit, mais cette race, ce peuple-ci-là, ils ne vont pas entrer dans le pays. Regardez le chapitre 14 de Nombre, le verset 22. Dieu dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà dix fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne verront point le pays. Ils ne verront point le pays. Dieu dit que, ok, vous n'allez pas donc voir ce pays. Vous n'allez pas donc entrer. Ça, c'est la conséquence négative, bien entendu. Ça, c'est la conséquence terrible qui est arrivée au peuple lorsque ils ont voulu rester dans le désert. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à réclamer. Ils ont commencé à dire, on va tuer Moïse, on va tuer Aaron. Nous allons nous-mêmes nous faire des chefs pour pouvoir retourner en Égypte. Parce que le désert est un lieu d'insécurité. Le désert, tu fais un tour, tu vas toujours voir de l'autre côté l'Égypte. Tu vas toujours dire, mais je préfère retourner même en Égypte. Je préfère retourner dans le monde. Voilà pourquoi la vie spirituelle, c'est une vie de progrès. La vie spirituelle est une vie d'avancement. Ce que tu étais hier, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Tu avances. C'est une constance, mais une constance croissante. On va grandir progressivement dans la présence du Seigneur. Donc, véritablement que Dieu puisse nous conduire, bien aimé dans le Seigneur, à être des chrétiens, non pas des chrétiens du désert, mais des chrétiens qui vont hériter la terre promise. N'aie pas peur et n'aie pas crainte. N'aie pas peur des jubiciens. N'aie pas peur des amouréens. N'aie pas peur des cananiens. N'aie pas peur des fils d'anak. Peu importe quel type d'obstacle tu peux avoir devant de toi, si Dieu a dit qu'il va te donner et qu'il t'a déjà donné quelque chose, la seule chose que tu as fait, c'est de croire. La seule chose que tu as fait, c'est d'accepter que Dieu l'a déjà fait. Ne regarde pas aux obstacles, mais regarde justement à Dieu. Vous voyez, j'ai toujours eu cet exemple de Josaphat. La Bible nous dit dans deux chroniques, ce passage de deux chroniques, le chapitre 20 bien connu, que Josaphat était devant une situation. Josaphat ne savait pas quoi faire. Il a vu qu'il y avait également les amouréens, les moabites, qui étaient là, qui venaient donc à sa rencontre et qui voulaient détruire le peuple. Josaphat dit, Seigneur, nous ne savons vraiment pas quoi il faut faire. Mais une chose, nous savons, c'est que nous allons placer nos yeux en toi. Nous allons te regarder parce que tu es au-delà de tous ces ennemis qui sont en train de venir, comme le sable de la mer, la Bible dit, les amouréens. Ils avaient des chats, c'était des guéris. Mais Josaphat dit, Seigneur, nous allons placer nos yeux sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Bien-aimé, sur qui est-ce que tes yeux sont fixés? Sur l'ennemi ou sur Dieu? David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le somme 121. David, il était entouré par les montagnes. Les montagnes ici peuvent être traduites par des difficultés, par des ennemis qui l'entouraient. mais il dit, mon secours me vient de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui est au-delà de ces montagnes. Il y a quelqu'un qui est au-delà de ces difficultés. Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, face à l'adversité, n'accepte pas rester dans le désert, mais sois le chrétien-là qui va entrer pour hériter les promesses que Dieu a préparées pour toi. N'aie pas peur des ennemis. Exode chapitre 14, 14 nous dit, « Et l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. » Quand Dieu a dit, « Allez ! » Dieu, il s'est responsabilisé, ou alors il a pris la responsabilité de pouvoir également, de pouvoir lui-même prendre le devant et de pouvoir remporter. En fait, il avait déjà donné la victoire au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait juste besoin de croire. Et tout ce que nous avons souvent besoin, bien-aimés, de faire dans la vie, dans notre marche avec Dieu, c'est de croire. De croire qu'il a déjà donné et croire que véritablement, cela, nous allons le recevoir. Voilà pourquoi la Bible dit, « Si tu demandes quelque chose et que tu crois, tu crois, alors tu le verras tout simplement s'accomplir. » Si tu crois, bien sûr, demandez selon la volonté de Dieu. Demandez selon ce que Dieu lui-même a déjà établi. Ici, Dieu n'était pas en train de demander de croire à quelque chose qui n'était pas vrai. Ils avaient déjà vu les miracles de Dieu parce que Dieu les avait déjà montré que je suis en train de vous conduire au peuple que j'ai promis de donner à vos pères. Et il n'y a rien qui va m'empêcher de pouvoir vous donner cela. La preuve, je vais ouvrir la mer rouge et vous allez passer. Et Dieu l'a fait. Il ouvre la mer rouge et il passe. Je vais vous donner la manne. Dieu leur donne la manne tous les jours. Je vais vous couvrir avec les nuits pendant le jour parce qu'il fait très chaud. Et ils voyaient tous les jours. Dans la nuit, il y aura une colonne de feu. Et ils voient les prodiges. Ils voient les autres victoires que le peuple d'Israël avait déjà remportées. Ce n'était pas... Donc, ils avaient déjà au moins un background, comme on peut dire. Ils avaient déjà vu des miracles de Dieu. Ce n'était pas la première fois. Alors, ils devaient tout simplement continuer de croire que, véritablement, Dieu, il a dit qu'il était en train de nous conduire dans le pays de Canaan et non pas dans le désert. Ça veut dire que le désert, ce n'est pas notre place. Mais notre place, c'est dans le pays de Canaan. Donc, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Que le Seigneur nous bénisse encore cet après-midi. Je veux vraiment croire que nous avons tous été bénis et que Dieu puisse aider chacun de nous à pouvoir mettre toutes ses paroles en pratique. À ne pas être des chrétiens du désert, mais à être des chrétiens qui entrent dans la terre promise. À être des chrétiens qui vont hériter les promesses que Dieu, il a établies pour nous. Ne t'arrête pas en chemin et ne regarde pas aux obstacles. Regarde au Dieu qui est au-dessus de ces obstacles. Et alors, tu auras de la force et du courage pour pouvoir avancer. C'est ce que Caleb et Josué ont fait. Ils ont dit, Seigneur, nous savons que tu es capable de pouvoir faire toutes les choses. Et voilà donc pourquoi est-ce que nous disons, si le Seigneur se plaît de nous, c'est ce qu'ils ont dit, si le Seigneur se plaît de notre attitude, si le Seigneur se plaît de notre foi, si le Seigneur se plaît de notre comportement, alors il en va de soi qu'il nous donnera. Ça sera une conséquence logique. Mais la première des choses, c'est d'abord qu'il faut plaire à Dieu. Ceux qui plaisent à Dieu, alors ils hériteront les promesses également que Dieu a préparées pour eux. Donc, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse véritablement diriger nos pas face à l'adversité, de ne pas s'arrêter dans le désert, mais de continuer jusqu'à la terre promise, ce pays où coule le lait et le miel. Ça peut être un endroit de transformation, ça peut être un endroit où Dieu a préparé une bénédiction spéciale pour ta vie. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ce soir, merci pour ce que tu as encore préparé pour chacun de nous. Béni Seigneur Dieu, tous nos auditeurs, tous ceux qui ont été en notre compagnie, que ta grâce Seigneur Dieu soit sur chacun de nous. Merci Seigneur Dieu, une fois de plus, parce que tu nous enseignes à placer notre confiance entièrement en toi, à remettre le contrat de nos vies entre tes mains, et toi seul, tu nous dirigeras, Seigneur, dans le pays où coule le lait et le miel. Tu nous dirigeras, Seigneur Dieu, vers ce niveau spirituel, ce niveau, Seigneur Dieu, de communion intense, intime, également avec toi. Merci parce que tu le fais à cause de ta grâce et de ta miséricorde. Béni Seigneur Dieu, tous nos auditeurs, tous ceux qui ont été avec nous, ceux qui vont se connecter par la suite, que ta grâce soit sur eux également. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le mardi prochain, s'il plaît, adieu, à la cabine technique, la sœur Thainé. Retrouvons-nous au mardi, s'il vous plaît, adieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Sous-titrage Société Radio-Canada